On m'a demandé de faire un vlog sur mes relations amoureuses, comment c'était les amours, entre personnes transgenres et tout. J'ai envie de vous répondre très rapidement. C'est Lucas la sauce, les néons. Je ne l'ai pas maquillé aujourd'hui. Il fait chaud, on est au centre de Bruxelles avec mon ami David. Je ne vous imaginez pas un masque dans un bûche, il fait déjà super chaud. Je trouve 17 degrés aujourd'hui. C'est une infection. C'est chaud, tu n'as pas chaud, toi ? Oui, je comprends. Quand je vous dis que c'est une catastrophe, vous exagérez un peu, mais je vais vous faire comprendre. Au début de ma transition, je pensais que niveau relation, ça allait être une catastrophe. Je me dis que c'est peut-être trop différent. J'avais un peu peur par rapport à ça et ça me freinait beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'il faut quand même que je sois heureuse envers moi-même et que je vive pour moi. Du coup, j'ai mis un fuck à tout le monde et j'ai dit que je vis pour moi. Je ne dis pas non. Tu as dit quoi ? Tu as commencé à vivre pour moi. Merci David. Applaudissez-le. Comment ça je te paye ? Je suis son agent. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré l'homme de ma vie et là, tout a changé. Mais bon, malheureusement, c'est une blague. C'est une blague ? Je suis toujours célibataire, mais je vais vous expliquer un peu toute l'histoire, ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à tout ça en vlog, en étant en pleine ville de Bruxelles, en mangeant des frappes. Du coup, je continue. Je me suis inscrit sur un site de rencontre au début de ma transition en m'attendant en tant que femme. Donc, je n'avais aucune idée de ce que ça allait pouvoir faire et tout. J'ai vu que ça allait marcher très, très, très bien. Bien évidemment, les matchs, ça y allait. Il n'y avait que ça. Mais le problème, c'est que les gens aussi, ils s'arrêtent juste à une photo. Ils ne commencent pas à lire le profil et tout. Donc, du coup, ce que j'avais en général, c'était un match. Donc, moi, j'espérais. Donc, du coup, je lui ai dit, c'est belle la matche. Je lui envoie un petit message. Je vois un vue, jamais de réponse. Déjà, ils ne commencent pas à matcher avec moi. C'est pour faire ça, tu vois. Je trouve ça vraiment un peu déstabilisant pour moi. J'avais compris qu'en fait, je suis totalement honnête. Je n'ai pas passé envers mon asexualité, avec mon genre. J'avais compris tout de suite. Avec le temps, je comprenais. Au début, je ne comprenais pas, mais là, j'ai compris. Donc, voilà, tout ça, c'est déjà un problème, numéro un. Deuxièmement, j'ai remarqué aussi que malheureusement, dans ce milieu-là, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. On est souvent confrontés à avoir des propositions bizarres avec de l'argent et tout. C'est vrai que les personnes transgenres, en général, sont dans le milieu de la prostitution. Mais bon, tout le monde, le problème, je n'ai pas comme ça. Enfin, on n'est pas tous dans le même sac. Donc, voilà, on est confrontés souvent à ce genre de messages, de propositions. Ou alors, simplement, ces gens... Enfin, on est souvent mal vus. Ou alors, les gens aussi, bien évidemment, ils veulent tester. C'est quelque chose de nouveau, donc du coup, ça attire. Parce que bien évidemment, il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup d'hétéros qui aiment bien essayer, qui se disent hétéros à 100%, mais sinon, ils sont très ouverts d'esprit par rapport à ça. Mais bon, souvent, ça reste secret. Ce n'est pas des choses qu'ils aiment bien dévoiler. Donc du coup, ce n'est jamais sérieux. Donc voilà, ce n'est jamais sérieux, ou très rarement, du coup. Donc du coup, vu que ce n'est jamais sérieux, ça pose un peu de problème avec moi, parce que je recherche quelque chose de série, bien évidemment. En tout cas, pour ma part, après, je n'ai aucun jugement envers les personnes qui ne le feront pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de leur cul, de leur vie. Ah, t'as pas. Ah oui. On marche sous le nez. C'est ce qu'il veut de son cul. Voilà, d'accord. David fait ce qu'il veut de son cul. Vous savez. Il vous emmerde. T'as dit quoi, c'est quoi le programme, David ? On va prendre une bouteille de vin. On va chercher des frais. Ouais. Et on va se poser. Ah bah super, c'est dans le programme. On va encore se bourrer la gueule. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Puis aussi, il y a le genre de mecs aussi qui font croire mondes et merveilles pour dire, ben oui, une relation sérieuse, ça me va. Et quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, hop, une nouvelle. Une nouvelle. Ça m'est arrivé quelques fois parce que je suis très naïf. Je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez très bien compris. Et avec le temps, j'ai compris que oui, ok, c'est peut-être des personnes qui nous trouvent jolies, attirantes, quelque chose ainsi. Mais le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, ils osent pas s'assumer. Ils osent pas s'assumer envers leur famille, envers la société, à cause des jugements et tout ce que je veux comprendre. Et je ne juge pas ça du tout. Mais bon, je trouve ça un peu dommage parce que si on fait une transition, c'est déjà que c'est qu'on est mal dans notre tour. Et qu'on aurait bien justement, entre la société et envers tout cela, d'être vu en tant que femme à part entière, vous voyez. Mais bon, le problème, c'est que la société n'est pas assez ouverte d'esprit. Donc du coup, je pense que ça va être un peu problématique pendant encore quelques années. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas très arrangé. Tout ça. Et puis, je ne comprends pas. J'ai toujours des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ah, dis quoi Chaud ? Je ne comprends pas, on est des personnes humaines quoi, non ? Ah non, non. Quand quelqu'un est différent, peu importe le sexe, peu importe la sexualité, peu importe la peau, la couleur, n'importe quoi. Les gens sont toujours méchants. Du méchant, c'est gratuit. Comme si vous étiez supérieur, là, à un moment donné, il faut arrêter. David, tu as un mot pour les gens qui jugent les personnes différentes, peu importe... Qu'ils se regardent d'abord eux dans la glace et qu'ils nettoient leurs paillassons avant de venir me balayer chez les autres. Tu disais non, mais plus sérieusement. Ça ne sert à rien de juger au final à tous qu'une vie. Et si chacun fait ce qu'il veut et que l'arrête de soi et des autres, on est tous plus heureux. Et oui, la vie irait déjà beaucoup plus facilement. Il y a pire dans la vie. Mais bon, les gens s'arrêtent pour un rien, un sale problème. Il faut un peu changer le monde. Mais bon, après, on n'est pas justicier. C'est ça que moi je m'en fous, je fais ma vie. Moi aussi, je m'en fous, rien à foutre. C'est sur une montre rémunération dure, je monte Medibar dehors. Voilà. Peut-être que je paie. Je vais te chier dehors, je te chier dehors. Et personne n'a rien à me dire là-bas. Voilà, c'est ça. Que la justice soit faite. C'est tellement beau Brustel. L'architecture et tout. Ils m'ont pas. J'ai perdu mes followers. Vieille trans. Ça, c'est un jugement. Les gens vont te incendier. Il m'a dit vieille trans. Non, non, c'est bon. C'est mon parent qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je pleure, regardez. Mais pleure, tu pisseras moi. Non. J'ai déjà été aux toilettes. Je rigole. C'est ça. Après, le naturel revient. Ne vous emballez pas, c'est que vous rire. Ça ne me laisse pas du tout. Il y a des gens aussi, même amicalement, ils ne comprennent pas. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il était mignon celui-là. Elle affiche les gens. On ne voyait pas son visage. C'est là, c'est mon avis. Du coup, je n'ai pas besoin de lui donner un contrat pour qu'il signe. Autorisation. Quoi ? Oui. Je vais souvent manger un dorum à deux parce que c'est un peu calorique pour moi. On se voit. Voilà. Plein de sauce Ayoli. Plein de frites. Je disais comme moi que je fais un régime alimentaire et que je ne mangeais pas gras aujourd'hui. Filmé ça avec le steak derrière tout. Je disais que je fais régime alimentaire. Attends, je ne comprends pas. Je vais aller où ? Ici ? Comme ça ? Je fais un régime alimentaire. Donc ça, c'est le moins calorique. Vous faites une salade avec un peu de sauce vinaigrette et de l'eau. En plus, le pire aussi, c'est que je reçois des centaines de messages par semaine. Toujours en me demandant. Vu qu'on est des personnes trans, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sujets. Avoir des questions déjà qu'elles ne se demandent pas. Du coup, c'est une femme normale. On ne va rien lui demander. Donc, on ne va pas lui poser des questions genre « Ah oui, sexuellement, ça se passe comment ? » « T'as une bite ou une chatte ? » « T'es opéré du bar ? » « Oh, t'as refaité ça ? T'as mis du combien ? » « Oh, nanani, nanana » Enfin, tout des machins comme ça. Même carrément venir nous trouver en rue. C'est aberrant. Vu qu'on n'est pas des femmes cisgenres et qu'on est des femmes trans, du coup, il n'y a même plus de gêne. C'est ça que je ne comprends pas. J'essaie de te parler avec des mots faciles, parce que c'est bien évidemment un sujet qui est compliqué et que je sais bien que tout le monde ne comprend pas. Du coup, je cherche mes mots, je marche mes phrases. Regardez mon amoureux, comment il est beau. Regarde, il est tellement beau ! Regardez ! Il est cacule ! Qu'on soit des femmes cisgenres, des femmes trans, on est toutes les mêmes en soi. On reste malgré tout des femmes et des femmes qui aimeraient juste être respectées parce que je trouve que le respect est important. Aussi, même pour tout le monde. Je trouve que le respect est important et ce genre de choses ne se font pas et c'est irrespectueux. Et malheureusement, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses et que ça peut aller très très loin, jusqu'à la dépression, la mutilation, se faire du mal, le suicide. Enfin, c'est des choses qui sont horribles et que c'est peu au moins, je suis un peu plus naturel comme ça. Je me dis qu'il y a qu'une femme trans, on est souvent confrontés à être superficielles. J'aimerais bien être plus naturel, tu vois. C'est quelqu'un de très naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Je les fais naturellement. Je les fais comme ça. Je dis qu'il faut aucune chirurgie. Tu rigoles pourquoi ? C'est une faute de A à Z. Il m'entend. C'est pas le maquillage. C'est pas le maquillage. C'est pas le maquillage. C'est pas le maquillage. C'est les extensions. Les couleurs du bleu. Les lentilles. Les consons. Les faux oncles. J'ai refait mes cheveux bruns. Du coup, je suis plus naturel qu'avant. Tu vas te dire que c'est qu'une couleur. C'est encore là. Je rigole de toute façon. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai ce que je dis. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai que c'est le droit de faire ce que je veux. Tu dis bonjour. Tu me jugerais. C'est moi l'homme dans l'histoire. Non, c'est moi l'homme. J'ai une bite aussi. Tu peux te battre ? Oui. Moi je peux. Ça va. Je dis ce que je veux sur moi-même. C'est ironique. Comme la plupart de ce que je dis. En général. Elle arrive cette salade. J'ai faim. J'aime ma salade. Bonne impression pour nous aussi les papiers. Oui. C'est complètement saoul. Ça va rendre les papiers. Elles vont picoler celle-ci. J'ai envie de dire nous aussi. Pas picoler. Non, j'exagère toujours. On va voir que je suis une alcoolique, droguée. Non. C'est un biais. Arrête. Tu sais que ce genre de choses... C'est bon pour l'alcoolique. C'est bon. Je vais faire ma drama queen encore. Non, non. On va boire un petit verre de vin. Un Oscar. Quoi ? Un Oscar de quoi ? Un Oscar. Un Oscar de quoi ? Le drama queen. Le drama queenage. Au début, l'année passée, quand on a confirmé, il payait 1 600. Mon dieu. Alors, 1 600, je vais payer presque la facturée ici. Et là, il n'y a plus rien. Ben oui. C'est difficile pour tout le monde là. Oui, oui, c'est ça. C'est déjà aberrant cette histoire. Je ne vois pas. Moi, moi, à la maison, deux mois, je n'ai pas remoulé la viande. Parce qu'il n'y a pas moyen. Je vais payer ici ou je le mange. C'est un peu vraiment de la peigne. Il fallait l'air mausé, mais j'avais une boule au ventre. Quand il parlait, il disait moi, je préfère manger des patates tous les jours et pouvoir souvenir aux besoins des autres. Vous voyez comment ? C'est ça, nous aussi. Ben oui, c'est ça quoi. Vous voyez que tout le monde a d'ici ici, donc il faut un peu être plus solidaire entre vous, entre nous, entre nous, tout le monde. C'est quoi le truc que tu disais hier ? On est tous du même trou et on finira tous au même endroit. Ça, c'est sûr quoi. Donc là, je suis ici à côté de la police. Bonjour. Make up forever time. Est-ce que tu veux ? Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression des fois qu'il y a des classes. On ne peut pas aider tout le monde. Malheureusement, on est tous dans le même sachet. Il faut juste aider soi-même. Le sachet. Il fait ça arriver. Il fallait encore de moi et mon poids. J'en aime. Elle s'auto-clash. Je suis bien content de dire des machins séparés par rapport à mes kilos en trop. Tous mes followers de TikTok l'ont dit. Vous comprenez pourquoi je suis blessé ? Il est trop beau. Quoi, tu baves ? Ben oui. Je suis d'accord avec toi. Il est trop sexe. Il n'est pas aussi sexe que toi. Non, ça. Oh. C'est le faux diabète. Putain quoi. Attention. Parce qu'après te lancer des fleurs, tu vas te ramasser le vase dans la gueule. J'aime bien cette expression. Elle est drôle. Je ne l'ai pas inventé. Non, non. Il fait des années que ça existe, Chou. Sur de la grotte. Du coup, maintenant, on est ici. Trop beau. J'aime bien. Surtout, là, l'architecture de là est magnifique. La grande place. On arrive sur la plus belle place du monde. Ça dit quoi ? On arrive sur la plus belle place du monde. N'importe quoi. Et New York, c'est beau aussi. Oui, mais la grande place, elle est dans la plus belle place du monde. Ah ouais ? Bah écoute, je ne savais pas. Je viens d'apprendre une chose. Comme on dit, on en apprend tous les jours. Attends, on peut vérifier quand même si c'était une bêtise. Bah... T'inquiète pas, il y aura des gens qui ont commenté. Bah non, c'est pas vrai. C'est vraiment cool. Bah oui, il y a des gens qui... Bon, j'ai pas été à l'école, Claudie. Non. Et oui, je suis con, oui. Et on dit oui, Claudie, c'est vrai. Je n'étais pas à mon ex. Il faut que tu te laisses. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher. Et je viendrai te chercher. Te chercher. Que des envies, hein ? Non. Est-ce que c'est trop belle ? Oui, c'est vrai qu'il y a des sens. Je ne sais pas si on l'a entendu. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est mieux ça que d'avoir des insultes. C'est mieux quand on a deux. Bah non, c'est vrai. On s'est regardé. Bah oui. De tension, hein. C'est pas trop. Euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'on va entendre dans la vidéo ? Hein ? Oui. Ils ont vraiment pris le bruit en soleil. Je ne sais pas ce que David te dit. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Trop beau. J'en ai marre du masque putain. Ça commence à me faire chier. Tu comprends ça ? C'est vraiment naturel. Non, t'es plus bio. Ah bah il est parti. Il a eu peur. En même temps, t'as assez petit. Tu fais cette taille-là et puis t'as comme ça. Et puis tu... En même temps, c'est tellement mignon. En même temps... Qu'est-ce que j'y peux ? On est plus grand que... C'est plus beau. Oui, non, c'est si. Pas notre faute. Tu sais, je serais à côté d'une girafe. C'est moi qui serais petite comme ça. Pourquoi ? Et j'aurais pas peur que je resterais. Non, ça non. C'est pas grave. C'est sérieux, là. Moi, je rentre. Dommage que c'est pas arrivé. Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est méchant. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai des réactions comme ça avec elle. C'est moi en fait qu'ils étaient tout le temps maltraités. J'ai rien dit, hein. En même temps, c'est les gens qui voyaient ce que je vois tous les jours. Une beauté. En tout cas, moi, je trouve pas si beau que ça. C'est vraiment marqué. C'est magnifique, mon amour. C'est pour ça que tous les jours, je me branche sur toi. Ah, oui. Dis. Et j'aime. Je banse et tout quand je te vois. C'est vraiment la prunelle de mes yeux. Le rayon de mon soleil. C'est ça qui me réveille le matin. David, craque sur lui. Oh, oui. C'est une petite fille, là. Et David, doucement, il y a des gens qui regardent les snaps. Oui, c'est bon. Mais les vidéos. Mais pas ça. Tu mets ce que je veux, déjà. Il faut du contenu chaud. Oui, mais ma cousine, c'est elle dedans. C'est ainsi, je mets ce que je veux. C'est David. Il faut bien voir l'envers du décor. Tu restes avec moi maintenant. Ah, tu as pété. Tu as fait grand. J'ai pas pété. Tu as entendu un peu. J'ai pas pété. Tu peux assumer mes couilles. C'est stylé. J'adore aussi. Regardez comment c'est beau. C'est original. C'est sympa. Quoi ? Tu me fais ? Oui, tous les jours. Tout le temps. Et quand tu as saigné plein le pied, on a dit quelque chose. Maintenant, vu que c'est toi, on ne dit rien. Mais quand tu es moi, on dit quelque chose. C'est vrai. En plus, quand c'est les autres qui font, on les engueule. Mais quand c'est nous-mêmes, on nous engueule pas nous-mêmes. C'est ridicule. Allo, le monde. Est-ce que tout va bien? Allo, le monde. Est-ce que tout va bien? Allo, le monde. Je n'y comprends plus rien. Allo, le monde. Prends soin de toi. Allo, le monde. Très tôt. Allo, le monde. Je vends. J'avais merveilleux dans la vidéo. Pour savoir que David, tu es aussi une drama queen. Du coup, il a un petit sourire là. Vous ne le voyez pas, mais... Mais je n'aime pas le soleil. On va là. Je ne peux pas bronzer avec mes épilations laser. Par contre, ils sont magnifiques à côté. Je voulais juste là, à côté de nous. Là. À côté. Derrière moi. C'est canon. Juste derrière moi. C'est là. Dans le groupe là. Magnifique. Mon dieu. Mais oui. C'est canon. Moi, je vais dans la piffine. Je m'imagine. Il fait tellement beau. Je fais vraiment du bien. Donc voici mon régime. C'est bon, je peux au moins me permettre un petit groupe par semaine. Je fais ça tous les jours. Super. Les gens ne veulent même plus. Tu me prends au sérieux. Merci. Tu as aimé de quoi comme sauce ? Ah, ça va. C'est un samouraï. Je n'aime pas le piquant. David, je crois que j'ai changé d'avis. Je n'ai pas le bouffé. C'est un peu de toi que tu as déjà tout mangé. Non. Allez. Allez, à lui. A son tour. Moi, je fais ça. Je me pète trois dents. Je ne sais même pas si on fait la peau. Je ne sais même pas si on fait la planche du sol. Tu ne sais même pas si on fait la planche du sol. Tu ne sais même pas si on fait la planche du sol. C'est un métier, hein. C'est un art. Wallet. Tu as dit quoi ? Je suis caché. Oh déjà ? T'as bien un coup. C'est fort, hein. Montre un peu tes yeux. Elles sont beaux ou quoi ? Montre après. Montre un peu tes ongles. Allez, vas-y, mange. Ça peut être des oncles rongées. Non. Non, mais pas ça. David, en sueur. Hashtag TikTok. Je dis ça, mais mon front, il reluit la graisse. C'est bon. Il y a peut-être mon prince charmant ici. Tu vois aussi ce que tu dis ? Je crois que tu mets ton masque. Quoi ? Parce que le Covid, le masque, il faut l'enlever. Enfin, le mettre. Ah, je peux l'enlever ici ? Oui, c'est sûr. C'est quoi que tu mets ton masque ? Mes soirées à quoi ? Mes soirées à quoi ? Mes soirées à quoi ? Sachez qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision ici. Tu vois un beau mec là ? Oui, un beau mec. Oui, on regarde partout les beaux garçons. On est un petit peu en chaleur. Un petit peu. Je l'ai eu un peu. Je suis 40 de peu. David, on a le même nombre de pourcents. C'est ce que ça veut dire ça ? C'est le destin. C'est-à-dire qu'on sait bien trouver. C'est dans les livres chinois. Au Japon, j'ai ce qu'ils disent. En tant qu'alcoolique, ils se respectent. On doit mettre la musique. Genre de l'eau ! Comme vous me connaissez bien, vous savez ce que je vais mettre. Je vais mettre Rihanna en sueur. Regardez, c'est un petit furet. C'est trop mignon ! J'aurais tout vu dans ma vie. J'ai toujours eu un mec avec un dame. Oh putain, c'est possible ? Un avis pour le furet enlaissé comme un chien ? Oh putain ! Oh putain ! Putain, c'est possible ! C'est mignon ! J'ai fait un petit cochon. Je vais vous acheter un petit cochon. Je vais vous promener. J'ai dit ça, mais c'est mignon. Tu imagines avec une poule ? Avec un pigeon. D'ailleurs, j'ai fait le bruit de la poule. Non, je ne suis pas folle, saviez-vous ? Du coup, David, tu vas me dire un défaut. Un vrai défaut, pas un faux inventé de ta tête. Je réfléchis parce que tu n'as pas de défaut. Oh, c'est gentil. La liste est tellement longue que je vais recommencer. Ok, d'accord. Allez, un défaut. Un défaut. Parfois, tu ne t'enlèves pas. Dans quel sens ? Parfois, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, à ce que tu dis. Tu vis ta vie sans te poser d'autres questions. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. D'ailleurs, à l'école, on me disait tout le temps ça. Même ma mère et tout. Mais au moins, je l'assume, c'est vrai. À toi. Et moi, un défaut. Attends, je répète ici. C'est si c'est petit, mais à mort. Tu vois, genre, pour ne plus me parler pendant un mois pour des conneries. Non, ce n'est pas des conneries. Ça recommence. Non, mais ça, c'est vrai, je l'assume aussi. J'assume, oui, Claudie. Tu ne disais pas. Voilà, au moins, on l'assume. Je suis un peu sur les petits confis par moments. Sinon, maintenant, une qualité. On n'a pas que des défauts, bien sûr. Tout le monde a des défauts et des qualités. On n'est pas tous des saints. Tu écoutes les amis pour ton proche. Dans quel sens ? Tu écoutes les gens, tu fais de bons conseils. Ah, tu es toujours là pour les gens que j'aime. Je veux bien aller pour faire foutre. À toi, une qualité. Tu es moche. Je rigole. Une qualité, tu es authentique, tu es honnête. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. C'est toi. Du coup, je suis totalement confiant. Je vais donner le poursuit en toi. Merci. Voilà. Ce n'est pas un choix. C'est difficile de me trouver des défauts comme ça, sans même d'égalité, tu vois ? Oui, oui. Des fois, on me demande dis-moi trois qualités ou trois défauts sur moi-même, tu vois ? Des fois, c'est difficile de se le dire à soi-même, tu vois ? Je trouve. Je vais mettre une musique très hétéro. Wafaa ! Qu'est-ce que je sens que c'est un magasin ? C'est un appel à la danse ! Ashtag Jérémy, si tu vois cette vidéo aussi. Je sais, je sais. Il danse, c'est sauf au Taïsou hein, sinon on entend cette vidéo dans les deux. Que de la vie. Qu'est-ce que c'est quoi ? Tu as une foi une famille d'Nah, Nah, Nah. Si, vous ne savez pas chanter en anglais, vous faites des nanana. Que de la vie, c'est toxique. je suis vraiment désolé vers les personnes où je suis vraiment immonde comme ça en gros plan écoutez il faut un peu assumer le naturel dans la vie on n'est pas tous des grandes mannequins comme on voit sur les réseaux totalement retouchés totalement fait de A à Z la vraie vie c'est ça c'est vrai non David bébé j'ai une question si tu voudrais te réincarner en animal en quoi tu voudrais te réincarner c'est difficile que ça ouais j'aimerais bien être un animal de l'air mais j'aimerais bien être un animal de mer parce que j'aimerais bien pouvoir nager alors ça je suis désolé David un animal de mer donc imagine tu es un poisson rouge honnêtement tu as déjà vu un poisson rouge comment c'est ? non mais justement c'est pour ça qu'il faut trouver un animal qui soit beau et qui... non mais attends un poisson je suis désolé leur vie c'est ignoble toute leur vie sont comme ça ils ne bougent pas hein ça le fait bien le poisson merci je sais ils ne bougent pas du tout ils récisez ils font que il n'y a même pas de vie tu vois ils sont toujours en groupe comme ça pendant que leur vie rien du tout il n'y a même pas de musique dans la mer c'est... il n'y a rien c'est vide non il y a plein de trucs il y a les corails il n'y a plein de trucs je suis sûr qu'il y a de la vie dans la mer enfin vous dire que c'est sûr qu'il y a des petits villages l'autre jour enfin je dis ça parce que avec connaissance de cause ils n'ont jamais été un poisson je vous rassure l'autre jour j'étais chez Thomas toi Thomas cartamon bisous si tu me vois donc il y a un étang avec des poissons justement j'ai regardé l'autre jour je me dis putain leur vie vraiment ils sont honnêtement comme ça ils bougent pas du tout mais tout le temps ça je sais pas je trouve ça un peu un peu con comme vie pendant dix ans ils bougent pas ils font rien de leur vie ils savent même pas parler entre eux tu vois ils sont comme ça toute leur vie non c'est bien un animal plus dynamique je vois des... une dieuve c'est vrai que ça bouge un peu plus moi je pense que je voudrais être un un sien mais une chienne oh connard ça tu connais ça t'aime bien ça te rappelle des souvenirs mais oui un sien parce qu'en fait mais un sien qui est dans une bonne famille tu vois vraiment t'es heureux ça pense pas au loyer c'est heureux ça mange tous les jours c'est top c'est wow c'est trop mignon plutôt doux et tout vraiment un beau sien tu vois ça je suis à fond dans mon animal ris et toi comment on est mon regret de quoi ? euh... un aigle un aigle ? et pourquoi ? la raison ? c'est grand, c'est magnifique, ça vole haut c'est euh... c'est un des animaux qui n'y a pas vraiment prédateurs ouais j'ai laissé chanter voilà et voilà et vous si vous voulez être un animal vous voulez vous réincarner en quoi ? dites moi en commentaire comme ça bah on joue aussi un petit jeu ensemble et dites moi les raisons quand même hein ça dit quoi ? tu t'as vu de chier 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 ? oh ! pardon ! l'odeur en même temps je suis désolé je ne sent pas la rose hein là ils vendent des bouteilles de rose David dis moi un peu aussi un jour quand tu vas aux toilettes que ce soit moi, toi ou n'importe qui ça sent la rose, ça sent bon mais non désolé tout le monde t'appuie peu importe ce que tu peux mettre moi je mets du spray oui mais bon même si tu mets du spray des fois la merde prend le dessus toi quand tu vas toute la cuvette elle est repâche c'est vraiment n'importe quoi parce que c'est toujours propre déjà oui déjà premièrement je parle de ce que je veux je suis pas l'influenceuse qui va commencer à vous mentir moi ma vie elle est parfaite je roule en Porsche tous les jours non moi je prends le train moi je suis totalement honnête avec vous et en même temps il faut un peu aussi vous dire la vraie vie parce que les gens ont tendance toujours à vous mentir sur les réseaux et moi je suis pas comme ça du tout nous voilà ici parce qu'on va aller manger une petite salade ça t'invite c'est chaud on va danser à notre ligne ça c'est sûr putain quoi ils sont fermés je voulais manger mon drum moi mon rôtier ou ce que tu veux bah là je suis ah putain quoi je vais te faire comment maintenant t'as tellement de la chance de pouvoir manger ce que tu veux tu vois regardez le mec là il est pas mal dans ça il est à fond chaud il est dansé et tout je sais pas ce qu'il écoute mais en tout cas grave putain quoi au moins lui il profite de la vie le heureux je trouve dans son monde il a bien rire ça fait rire bah il assume hein en tout cas il y a pas de facettes là il y a pas de fait tout est vrai je trouve voilà la vraie réalité la vraie facette de calistache humm mais non putain elle en met tout dans sa bouche on comprend hein on comprend allez là il y a vraiment pas de fait avec les gars c'est sympa que je filme par contre c'est vraiment me dénigrer mais t'es vraiment pas amusant ton genre à la vie molle molle bien molle molle classe t'es vraiment genre en tout cas lui il est toujours au Pumpe Lop j'ai envie d'aller danser avec Chou vas-y je suis heureuse aussi moi aussi je profite de la vie c'est ce qu'il faut faire hein tout peut finir un jour demain je peux mourir la vie n'y a qu'avec un fil donc du coup après j'ai envie de danser avec j'ai envie de danser avec putain quoi super avec l'équipe de vidéo de Choc Chou je demande à lui qu'il me filme pour danser avec il peut même pas ça fait 6 heures que je la filme pour son vlog pardon je me filme toute seule tu vas juste filmer qu'une fois pour quand je mange mes frites et quand tu veux le poisson waouh ça aurait été notre star non hashtag Natsu son équipe de vidéo ils sont toujours derrière Swanzo après c'est son vrai métier mais bon quand même tu sais on commence quelque part je t'écoute plus c'est assez honteux quoi je voulais danser avec je voulais juste être motivé tout pump and up il m'ambiançait il y a bien que je suis blasé là c'est des lumières qui s'allument quel train d'oeuf Bruxelles qui commencent à s'allumer c'est beau hein non non ça râle vraiment c'est une blague j'ai trouvé d'autres défauts la liste elle s'allonge d'un coup capricieuse râleuse c'est une blague et toi même pas là pour tes amis t'es même pas là pour m'aider quoi tu remets toute notre amitié juste parce que je veux pas tu bec à un monsieur sans abri ouais oui ça pourrait ça aurait pu me faire déconner dans ma carrière de youtubeuse pire quoi là je râle plein ma pence il faut encore un peu plus noir il faut encore plus beau il faut encore plus beau ça va ? c'est mon pète ? non ? je suis fatigué 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 donc voilà la vidéo va commencer à se terminer on va commencer à rentrer cette journée était magnifique c'est pas vrai je mens encore sauf une belle journée la fête on peut parler avec l'accent ça c'est sûr des bouteilles des bouteilles des roseilles mais bon comme toute bonne chose toute bonne chose ça a une fin et là on rentre à la maison on va aller regarder un petit film c'est reposé voilà ça c'est sûr demain on a une grosse journée donc du coup n'hésitez pas à mettre un like à la petite vidéo à dire aux avis aux commentaires vous voulez partager et voilà et merci pour votre soutien on vous aime très très fort et on vous dit au revoir alors fais-la c'était pas bien fait dis bye dis au revoir ok vas-y bye c'est vraiment un FED vas-y refais-la sur la canette maintenant une troisième fois mais non bye mes amours j'ai totalement bien hier de vous montrer donc du coup ces petits bijoux en partenariat avec jouer la marque c'est où attendez oui je fais un partenariat toujours dérangé recommence donc c'est la marque où oui à nous c'est des bijoux qui sont en argent massif et aussi en or black et or 28 carat 18 carat pardon soit mis à part ça des produits donc de qualité donc ils ne s'oxydent pas et en plus des brûlements qui sont abordables à tout prix à tout le monde pour les bijoux se nomme les inséparables donc du coup moi j'ai pris des bouts d'oreilles et le collier qui va avec vous voyez c'est vraiment de super qualité il brille super fort moi j'adore en tout cas que je vais ouvrir à ma maman parce que je me dis voilà je reçois tout le temps des produits donc pourquoi pas ma mère aussi pour bénéficier aussi de mes collaborations donc voilà donc maintenant je vais finir ma vidéo et je suis désolé de pas avoir fait ça hier mais j'ai totalement obligé d'ailleurs que je vais le faire du coup en plus c'est pire c'est qu'on me voyait belle puis là vous voyez vraiment hier c'est vraiment dans un état pas possible parce qu'il y a que david qui me filme là d'ailleurs on était totalement alcoolisé hein david tu peux le dire oui claudie j'étais alcoolisé parle pour toi tu as surtout mangé deux douroum un baguette tout ça on a fait moitié chacun déjà toi on a divisé tout en deux voilà enfin bref désolé que hier j'ai pas terminé ma vidéo comme je devais le faire de base du coup ils vont se dire à putain les gens la transition entre mes cheveux parfait pas maquillé un masque puis boum oh j'ai oublié toute belle enfin je pense que je suis belle et là david dit oui calista t'es belle oui calista t'es moche t'es belle dans ma troupe banale t'as vite un peu de tenue je trouve mais pas de ça du coup ben trop tard je lui mettrais quand même donc tu dis oui calista t'es belle oui calista t'es belle par contre t'es moche pour la vite oui calista t'es belle tu dis méchamment maintenant là oui calista t'es belle j'ai vraiment faux cul mais sois honnête oui calista t'es belle ben non vraiment du oui t'es belle mon coeur voilà c'est chaud on fait plein de bisous et on se dit à la prochaine bye on te voyait pas